Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la configuration absolue des deux carbones asymétriques de cette molécule ici. Alors je vais déjà commencer par numéroter ma chaîne carbonée, c'est donc 5 carbones, 1, 2, 3, 4 et 5. Sur le carbone 2, j'ai un groupe OH, d'où la nomenclature pentane 2-ol, et sur le carbone 3, j'ai un groupe méthyl, d'où la nomenclature 3-méthyl pentane 2-ol. Donc ce carbone 2 et ce carbone 3 sont tous les deux des carbones asymétriques. Et dans cette vidéo, on va déterminer ensemble la configuration absolue du carbone 2 puis du carbone 3, afin de trouver la nomenclature complète pour cette molécule. On va commencer par le carbone 2, donc par ce carbone ici. Donc la première étape, ça va être de classer les 4 substituants de ce carbone par ordre de priorité. On va déjà regarder quels sont les atomes auxquels cet atome de carbone asymétrique est directement relié. Donc je sais que j'ai un substituant hydrogène qui est sous-entendu, qui pointe vers l'arrière du plan ici. Donc cet atome de carbone, il est lié à un oxygène, un hydrogène et deux atomes de carbone ici. Donc je sais que l'oxygène va avoir le numéro atomique le plus élevé parmi ces 4 atomes ici. C'est donc le groupe qui va être substituant prioritaire, je lui assigne le numéro 1. Tandis que l'hydrogène, lui, il a le numéro atomique le plus petit, donc c'est forcément le groupe numéro 4. Il nous reste à déterminer entre ces deux groupements alkyd ici, lequel va être prioritaire devant l'autre. Je vais commencer par détailler un petit peu plus la molécule. Donc cet atome de carbone ici, c'est le carbone d'acométhyl, il est lié à 3 hydrogènes. Cet atome de carbone ici, il est lié à un autre atome de carbone d'acométhyl et pointant vers l'avant du plan, on a ici sous-entendu un hydrogène. Ici, on a bien sûr un atome de carbone. Pour pouvoir casser l'égalité que j'ai entre ces deux atomes de carbone ici, je vais regarder les atomes auxquels ils sont directement reliés. Donc ce premier atome de carbone ici, il est lié à 3 hydrogènes. Donc j'écris la séquence H, H, H ici. Et cet atome de carbone ici, il est lié à un carbone, un carbone et un hydrogène. Donc je les classe par ordre décroissant de numéro atomique, c'est donc la séquence C, C, H. Maintenant, je vais comparer ces deux séquences ici jusqu'à trouver une différence. Et déjà, je vois qu'au niveau du premier atome, ici j'ai un carbone, ici j'ai un hydrogène. Le carbone ayant un numéro atomique plus élevé que l'hydrogène, c'est donc ce groupement acquis d'ici qui va être prioritaire devant ce groupement méthyl. Donc ici, tout ce groupement-là, ça va être mon groupement substituant qui va porter le numéro 2 par ordre de priorité. Et mon groupement méthyl, lui, va porter le numéro 3. Donc voilà pour ma première étape, j'ai pu déterminer l'ordre de priorité de ces quatre substituants. La deuxième étape, c'est de s'assurer que le substituant numéro 4, celui qui est de moindre priorité, il pointe vers l'arrière du plan. Ici, c'est bien le cas, puisque mon hydrogène ici, il pointe vers l'arrière du plan. Et enfin, la dernière étape, ça va être de déterminer, lorsque je tourne du substituant 1 au 2 au 3, si je suis dans le sens inverse d'aiguille du nom. Pour que ce soit plus clair, je vais me reporter à la molécule d'ici à gauche. J'ai donc le groupe OH qui porte le numéro 1, ce groupe ici à droite, le numéro 2, et le groupe méthyl, le numéro 3, et mon hydrogène, il est masqué ici, vers l'arrière du plan. Et lorsque je tourne du 1 au 2 au 3, comme ceci, je tourne dans le sens des aiguilles du nombre. Donc j'ai une configuration absolue en R pour ce premier atome de carbone asymétrique, ce carbone 2. Donc dans le nom de la molécule, j'écris déjà que j'ai le 2R3méthylphatane de Ohl. On s'intéresse maintenant au carbone numéro 3, qui est ce carbone ici. Donc la première étape, ça va être de voir à quoi est relié ce carbone. Il est lié à un carbone vers ici, un carbone par ici, ici le carbone d'un groupe méthyl, je vais détailler les 3 hydrogènes ici. Et également vers l'avant du plan, de manière sous-entendue dans la formule topologique, à un hydrogène. Donc si je regarde bien, ce carbone, il y a un carbone, un carbone, un carbone et un hydrogène. Donc pour classer ces substituents par ordre de priorité, j'ai déjà une égalité entre ces 3 carbones ici. Je vais devoir aller un peu plus loin pour pouvoir savoir quel est le substituent prioritaire. Par contre, le hydrogène ici, on sait déjà qu'on peut lui attribuer le numéro 4, qui est celui qui a le numéro atomique le plus petit. Donc je vais aller plus loin. Je vais regarder donc ces 3 atomes de carbone ici. Quels sont les atomes auxquels ils sont directement reliés ? Donc je vais avoir besoin de préciser que celui-ci, il est lié à 2 hydrogènes et à 1 carbone ici. Et celui-là, il est lié à un groupe OH, mais également à 1 hydrogène sous-entendu vers l'arrière du plan ici. Donc pour chacun, je vais déterminer les atomes auxquels ils sont liés. Donc je vais commencer par celui-ci. Il est lié à 1H, 1H et 1C. Je les classe par ordre de numéro atomique décroissant. J'ai donc la séquence CHH. Pour celui-ci, je suis lié à 3 hydrogènes. J'ai donc H, H, H. Et pour celui-là, je suis lié à 1 carbone ici, 1 oxygène, 1 hydrogène. J'ai donc OCH si je classe ces atomes par ordre de numéro atomique décroissant. Et maintenant, je vais pouvoir comparer ces 3 séquences jusqu'à ce que je trouve une différence pour pouvoir casser l'égalité entre ces 3 carbones ici et déterminer l'ordre de priorité des différents substituants. Donc pour le premier atome, j'ai oxygène, carbone, hydrogène. Donc déjà ici, je sais qu'en ordre de numéro atomique, j'ai l'oxygène qui est un numéro atomique supérieur à celui du carbone, qui est un numéro atomique supérieur à celui de l'hydrogène. J'ai donc ce groupement ici qui va être le groupement prioritaire qui va porter le numéro 1. Ce groupement ici qui va être le substituant numéro 2 par ordre de priorité. Et mon groupement méthyl qui va être le numéro 3. Maintenant, on s'intéresse à l'étape 2. L'étape 2, c'est celle qui nous dit qu'on doit avoir le substituant numéro 4 qui pointe vers l'arrière du plan. Or ici, ce n'est pas du tout le cas, puisque ce qu'on voit, c'est que mon hydrogène ici, il pointe vers l'avant, il pointe vers nous. Donc une possibilité, c'est d'effectuer en fait une rotation autour d'un axe qui passe par ce carbone ici, jusqu'à ce qu'on ait l'hydrogène qui soit en arrière du plan. Donc c'est ce que tu vas voir dans la petite vidéo. Donc voici mon composé, avec sur le carbone 2, le groupe OH qui pointe vers nous, et sur le carbone 3, le groupe méthyl qui pointe vers l'arrière du plan. Donc je vais effectuer une rotation autour d'un axe qui passe par ce carbone. Donc voilà ce que ça va donner. On va retourner la chaîne carbonée. Sur ce carbone 2, j'ai maintenant le groupe OH qui pointe vers l'arrière du plan, et sur le carbone 3, le groupe méthyl qui pointe vers nous. Donc voici une photo extraite de la vidéo, où on voit du coup notre molécule avec cet autre point de vue, où j'ai réussi à avoir mon hydrogène du carbone 3, qui pointe vers l'arrière du plan. Donc je vais redessiner la molécule selon ce point de vue ici. Donc je vois que j'ai ma chaîne carbonée à 5 carbones, comme ceci. Je la redessine ici. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le carbone 2 ici, j'ai l'oxygène, le groupe OH qui pointe vers l'arrière. Donc je le redessine comme ceci. Et sur mon carbone 3 ici, j'ai le groupe méthyl qui pointe vers l'avant du plan, vers moi. Comme ceci. Donc je vais écrire ME pour méthyl. Et je ne le vois pas bien ici sur la photo, mais je sais qu'il est là. J'ai un hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan. Donc mon carbone 3 ici, mon carbone 3 ici auquel je m'intéresse, pour déterminer la configuration absolue, il y a donc bien ici l'hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan, le substituant numéro 4. J'avais déterminé que j'avais le substituant prioritaire qui contenait le groupe OH ici, le substituant numéro 2 ici, et le méthyl comme substituant numéro 3. Et si je tourne du substituant 1 vers le 2, vers le 3, je suis dans le sens inverse des aiguilles qui le montrent. J'ai donc une configuration S pour ce carbone asymétrique ici. Je peux donc écrire dans la nomenclature de mon composé 2R3S, 3-méthyl-pentane-2-ol. Alors il y avait une autre astuce qu'on pouvait utiliser, qu'on a déjà vue dans des vidéos précédentes. Plutôt que de se compliquer la vie à retourner mentalement notre molécule ici pour placer l'hydrogène en arrière du plan, on pouvait aussi tout simplement garder notre hydrogène en l'avant du plan, comme on l'avait ici dans notre schéma initial, déterminer la configuration absolue qu'on observe dans ce cas si je passe du carbone 1 au 2 au 3. Je vais changer de couleur, je vais prendre du vert. Donc si je passe du substituant numéro 1 au numéro 2 au numéro 3, je tourne ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est comme si j'avais une configuration absolue R. Mais comme j'ai mon substituant numéro 4 qui pointe vers l'avant du plan, en réalité, la configuration absolue de mon carbone asymétrique, c'est l'inverse, donc c'est S. Donc on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Si tu as le substituant numéro 4 qui pointe vers l'avant du plan, plutôt que de redessiner la molécule sous un autre angle pour la voir en arrière du plan, tu peux déterminer la configuration absolue en passant des substituants 1, 2 à 3 et prendre l'inverse pour déterminer la configuration absolue réelle du carbone asymétrique.